On peut avoir plusieurs sens à lire et j'en ai dégagé trois en fonction de mon expérience. Le premier sens de lire, c'est celui que j'ai vécu à l'école en étant alphabétisé. C'est-à-dire que dans le sens de lire 1, c'est transformer des signes graphiques, c'est-à-dire écrits, en sons. Pour reconnaître dans cette sonorisation le sens de ce qui est écrit. Donc ça c'est le premier sens de lire, décoder en quelque sorte des signes écrits en sons. Et l'illustration parfaite de ce lire-là, c'est le lecteur de CD. Un lecteur de CD transforme des signes enregistrés en sons. Et ce qui est demandé dans ce lire 1, c'est de transformer des signes écrits en paroles. Et reconnaître dans cette parole-là un sens que par conséquent ensuite je transfère à ce que j'ai vu. C'est pour ça que vous avez aussi des exercices. En tourant rouge les images où tu entends A, donc en bleu les images où tu entends O, et en vert les images où tu entends I. Moi j'ai terminé de le faire, je regrette parce que quand je regarde une image, je n'entends rien du tout. Le mécanisme qui est là derrière, c'est d'entraîner à sonoriser ce que je vois pour pouvoir comprendre ce que je vois. J'essaie de sonoriser ce que je vois pour reconnaître dans cette sonorisation le sens. Alors cette sonorisation bien sûr, elle peut être à haute voix, elle peut être subvocalisée. Et parfois quand on regarde des personnes lire, on voit les lèvres qui bougent. Ou même simplement mentalisée, c'est-à-dire les lèvres ne bougent pas, mais je suis en train quand même de faire l'image sonore de ce que je vois pour reconnaître dans cette image sonore le sens de ce que je vois. Ça c'est ce qu'on appelle aussi la voix indirecte, parce que je passe par une sonorisation réelle, subvocale ou mentale de ce que je vois pour pouvoir attribuer du sens à ce que j'ai vu. Lire E1, c'est quand même ce que font des millions d'enfants tous les jours. À 30 ans, j'ai appris à lire 3, c'est-à-dire je vois et je comprends directement. Et ce lecteur-là, toutes les expériences qu'on a pu faire, est incapable de dire dans ce qu'il a lu, ce qui était écrit en bleu et ce qui était écrit en rouge. Chez les bilingues, lorsqu'il y a des phrases parfois dans une langue et parfois en français, il est incapable de dire quelle partie était en anglais ou en allemand et quelle partie était en français, tout simplement parce qu'il lit du sens. Il ne lit pas les lettres. Quand il lit, il ne sait pas non plus quel est le type de caractère qu'il a lu, si c'est des cursives, si c'est des gothiques. Il ne regarde pas les lettres, le lecteur 3. Il regarde le sens. Voilà, le lecteur 3 regarde le sens en fait, directement, et accède au sens directement. Le livre 1, je fais lettre à lettre, je sonorise pour essayer de constituer des mots. Le livre 3, je vois, je comprends. Le livre 2, je reconnais le mot et je le compare à ce mot que j'ai entendu et auquel j'ai attribué un sens pour donner du sens à ce mot que je viens d'observer. Voilà, je travaille à travers de la reconnaissance des mots. Dans la conception du livre 2, il s'agit en fait, non pas de sonoriser, mais de reconnaître des mots que j'ai emmagasinés dans ma conscience phonémique. J'aurais quelque part dans mon cerveau, ce qui n'est pas forcément faux, j'aurais emmagasiné du sens attaché à des mots cette fois. Et c'est en reconnaissant le mot, par comparaison avec la connaissance que j'en ai oralement, que je vais attribuer un sens à ce que je vois. Comme on ne distingue pas lire 1, lire 2, lire 3, ça permet de dire que les enfants ne savent pas lire tout simplement, puisque je ne précise pas 1, 2 ou 3. Si je suis en lire 1, je ne peux pas dépasser la vitesse du son, puisque je suis en sonorisé. Et grosso modo, c'est 9000 mots à l'heure. Donc, si je lis 9000 mots à l'heure ou moins de 9000 mots à l'heure, c'est que je suis dans le lire 1. Ou dans le lire 2, peu importe. Mais dans le lire 3, je peux lire 20 000 mots à l'heure. Parce qu'en fait, je ne les lis pas. Dans le lire 3, je vois le sens, j'ai l'histoire qui se déroule. Et en fait, l'œil, physiologiquement, la saccade est la même. J'ai des saccades successives. C'est quelques millisecondes, mais je ne peux pas éviter. Simplement, si je suis dans le lire 1, la saccade, elle porte sur 3 lettres. Ça peut aller jusqu'à 5. Si je suis dans le lire 3, la saccade, elle porte sur une trentaine de lettres, grosso modo. Mais ça veut dire que je ne les vois plus. Et ensuite, les saccades, elles ne sont pas forcément continuées l'une après l'autre. Lorsque je suis en lire 3 et avec suffisamment d'expérience, en fait, je prends un bout ici, je prends un bout ici, je prends un bout ici. Ah, là, ça ne colle plus, je ne comprends plus, alors je reviens. Et après, je repars, et ainsi de suite. Mais je ne lis pas tout. Je ne lis jamais tout. Je ne lis que ce dont j'ai besoin pour continuer mon histoire, c'est-à-dire je vérifie des hypothèses. Voilà. Lire, c'est vérifier des hypothèses, en fait. Je lis 20 000 mots à l'heure, mais je ne lis pas les 20 000 mots. Mais je comprends 20 000 mots à l'heure. Entre ralentir la lecture du lire 3 et le lire 1, ce n'est pas du tout la même chose. Il y a eu quelques personnes éminentes, d'ailleurs, et que j'admire beaucoup, par ailleurs, qui se sont mis forcément à critiquer le lire 3, bien évidemment. En disant qu'il y a des lectures, lorsque je lis Proust, ou que lorsque je lis, c'est surtout les lectures littéraires, je ne peux pas lire comme ça rapidement. Mais est-ce qu'à un moment, je vous ai dit qu'il fallait que le lire 3, c'était lire rapidement ? Non, mais le lire 3, je peux l'utiliser rapidement, et je peux l'utiliser lentement. Le lire 1, je ne peux rien en faire. Parce que même lire 3 lentement, ça ne correspond pas du tout au lire 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada